Ensuite meilleures chaussures donc je peux choisir plusieurs chaussures et j'ai choisi deux paires donc du coup je vais les chercher et je vous montre tout de suite donc j'avais choisi deux c'est celle que je porte le plus souvent donc la première paire c'est une paire Stan Smith que vous avez déjà vu dans une ou deux vidéos et franchement elles sont super belles elles sont très faciles d'entretien également et ce que j'aime dans ces chaussures j'ai déjà dit dans une de mes vidéos mais je vais le répéter parce que c'est franchement un truc que j'adore dans ces chaussures c'est que quand vous marchez la chaussure prend vraiment la forme de votre pied n'importe quel mouvement la chaussure va bien prendre la forme que vous voulez faire et vous avez comme j'ai l'impression d'avoir comme des rebonds à l'intérieur donc du coup ce qui me fait marcher avec des petits rebonds et j'ai l'impression que ça me fait un peu travailler au niveau des mollets surtout quand vous marchez vite et que vous avez ce petit cette petite impression de rebond franchement c'est trop bien la seule paire de baskets que j'ai acheté de toute ma vie parce qu'au début j'aimais pas trop les baskets mais en fait c'est vraiment très pratique au niveau de baskets on demande juste une paire de baskets noires et ce sera parfait parce que les blanches on peut les mettre avec tout mais quand il fait moche ça me fait un peu la peine de les mettre ensuite ce que j'ai bien aimé cette année c'est des cuissardes en espèce de dents donc ils sont plates vous avez un mini talon vous avez la fermeture juste ici derrière vous pouvez également resserrer avec les petites ficelles on se sent très confortable dedans j'ai pas choisi de mettre des chaussures à talons parce que j'en porte pas tous les jours non plus et quoi que j'en porte elles me font pratiquement tout de suite mal aux pieds mais les deux paire que je vous montre là c'est celle que je vous mets vraiment tous les jours voilà propos des chaussures maintenant meilleur parfum donc meilleur parfum c'est pas difficile c'est le nina riche la pomme il sent super bon il sent un peu les fruits et franchement c'est un parfum que j'aime beaucoup celui que j'aime beaucoup également c'est le la vie est belle de l'ancôme et qui sent super bon également c'est comme il y a aussi des notes il y a des notes fleuries dans ce parfum là en gros moi tous les parfums que j'aime beaucoup c'est ceux où il y a des petites notes fruitées et il y a aussi des parfums que un peu plus femme on va dire que j'aime beaucoup c'est par exemple moi je l'ai pas mais celui que j'ai senti la dernière fois c'était le gabriel de chez chanel et franchement ils sont super beaux bon le numéro 5 c'est une odeur que j'aime pas beaucoup mais le gabriel je trouve qu'il a on sent que c'est vraiment un parfum femme mais qui est pas entêtant du tout donc franchement c'est un des parfums que j'aime bien aussi mais le must have de mes parfums favoris de cette année c'est le la pomme de chez chanel nina riche ensuite meilleur pinceau on pouvait choisir un pinceau pour les yeux et un pinceau pour le teint donc là ce que vous entendez c'est mon clip réversible je sais pas où j'ai mis la télé quand même donc je suis désolée pour le bruit parce que vous entendez du bruit j'essaierai de réduire le bruit au montage donc du coup les pinceaux que j'ai préféré cette année au niveau teint c'est le pinceau langue de chat donc qui est le 510 de chez jolisiusco mais cosmétiques c'est un pinceau que j'aime beaucoup parce que déjà il est doux première chose il est doux la première fois que j'ai testé il est doux et il est bien il est bien souple il va bien faire les mouvements qu'on lui dit de faire il est vraiment parfait pour le le blush et le pinceau que j'aime bien pour les yeux c'est ce petit pinceau donc qui le quiz shadow numéro 3 que j'ai lu dans un kit pour faire du smokey eyes et c'est un pinceau que j'aime beaucoup parce qu'il a bien appliqué la couleur il a également très bien estomper ce que vous avez fait franchement c'est important que j'utilise vraiment beaucoup pour les sampages parce qu'il est vraiment très 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 bien et je vous conseille vivement d'aller tester les pinceaux de chez les Sephora parce qu'ils sont très bien aussi ensuite meilleures chansons c'est un peu difficile de choisir une meilleure chanson je sais pas si celle là je vais pouvoir la mettre en musique Echamelakulpa de Luis Fonsi d'Emilio Watto j'aime bien ce son il est très 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 festif il est très été niveau musique j'écoute vraiment beaucoup de choses donc si ça vous intéresse que je vous fasse un tag sur les musiques je le ferai avec grand plaisir parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup je suis je peux pas passer une journée sans écouter de la musique donc ensuite numéro 22 ma meilleure palette mais celle qui ressort le plus du lot en tout cas celle que j'utilise le plus parce que c'est difficile de choisir une seule une seule palette mais j'ai décidé de prendre la Naked puisque c'est celle que j'utilise le plus souvent c'est une des couleurs que j'aime beaucoup surtout pour le bleu de mes yeux c'est des teintes très chaudes il y a vous avez du mal de l'iriser du pailleté vous avez vraiment un choix large de de matière niveau couleurs ça s'en sort un peu mais j'aime beaucoup j'utilise toutes les couleurs il n'y en a pas une seule que j'ai jamais utilisé et c'est vraiment ce genre de couleurs que j'aime beaucoup et j'ai également choisi cette palette parce que niveau packaging c'est celle que je trouve la plus jolie et niveau qualité du produit c'est celle que j'aime beaucoup et c'est celle que j'utilise vraiment pratiquement tous les jours ensuite meilleures séries alors là une meilleure série de l'année c'est un peu compliqué il y en a une que j'ai découvert récemment mais c'est pas vu qu'il y a qu'une saison j'aime beaucoup cette série mais c'est pas celle que je préfère je l'avais noté au début d'ailleurs elle encore noté ici mais la meilleure série que j'aime beaucoup beaucoup de gens aiment beaucoup cette série surtout en ce moment c'est la série Riverdale c'est vraiment quelque chose qui mêle beaucoup d'émotions il y a beaucoup d'histoires il y a une histoire principale la première saison c'est ça tourne autour de la disparition du frère de Sheryl Blossom il y a plein il y a des enquêtes il y a des petites histoires partis par là je ne vais pas vous raconter pour ceux qui n'ont pas vu cette série mais en gros il y a des mystères qui tournent autour de cette disparition et au fur et à mesure de l'histoire on comprend que c'est quelqu'un de très proche qui tue cette personne il y en a qui étaient au courant qu'il y a eu un problème le jour de la disparition mais qui n'ont pas forcément parlé parce que eux mêmes étaient dans une situation assez délicate et voilà donc à la fin de la première saison la personne qui a tué le frère de Sheryl et dans la 10e saison ça tourne autour de la cagoule noir donc c'est le méchant de l'histoire si vous voulez en gros c'est un homme qui tue des gens parce qu'il vit dans le péché il y a des enquêtes et tout c'est un groupe d'adolescents qui enquête et celle qui est la plus à acharner dans cette enquête c'est Betty Cooper et comment dire le méchant donc la cagoule noir prend Betty pour il la prend pour quelqu'un comme lui en fait c'est pas tout ça en fait il se sert d'elle pour les personnes n'arrivent pas sur sa trace donc en gros c'est ça l'histoire il me reste deux épisodes à regarder hier soir j'ai commencé à le regarder mais j'ai pas fini parce que j'étais fatiguée du coup c'est la série que j'aime beaucoup cette année c'est Riverdale sinon il y a beaucoup d'autres séries que j'aime beaucoup et pareil pour la musique si ça vous intéresse que je fasse un tag sur les séries que je regarde dites dans vos commentaires je le ferai avec grand plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne ensuite meilleure poudre pour moi la meilleure poudre c'est une poudre que j'ai gagné dans un concours donc justement de Julie Suisse enfin de Julie qui m'a fait gagner donc enfin qui a proposé ce concours là et j'ai gagné ce concours et du coup depuis que j'ai testé cette poudre c'est la Master Fix donc c'est une poudre livoix fixante et perfectrice et c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle va vraiment retirer l'aspect collant du fond de teint sans en mettre beaucoup elle va bien lisser la peau et au niveau du dessous des yeux quand je fais du baking contrairement à la Make Up For Ever je sais plus le nom mais contrairement à celle de Make Up For Ever celle là quand vous faites le baking il n'y a pas de trace blanche enfin au début quand vous leur tirez vous pensez que la trace va rester il suffit vraiment de bien estomper et au niveau caméra elle se voit pas du tout c'est vraiment une poudre qui est très qui est très bien et si vous ne l'avez pas encore testé elle n'est pas très chère donc je vous conseille vraiment d'aller tester cette poudre on en a à peu près la moitié on va dire meilleure application mobile donc ma meilleure application mobile de cette année c'est snapchat pourquoi parce que j'aime beaucoup cette application du fait que ce qu'on met ne reste pas tout le temps c'est à dire que 24 heures vous pouvez interagir vous avez des filtres bon franchement le snapchat ma passion c'est les filtres parce que des fois j'ai des têtes et j'aime beaucoup les filtres les filtres qui sont chiant c'est quand il y a des effets de voix encore rien mais j'aime bien qui est où les voix sont supportables il y en a où vraiment c'est pas bien du tout l'année dernière quand j'ai commencé à tester snapchat je postais tous les jours je postais toutes les minutes je postais h24 je postais toutes les secondes on va dire toutes les secondes j'abuse un peu mais c'est vraiment une application que j'aime beaucoup parce que voilà pour toutes les raisons que je vous expliquais c'est une application qui est bien ce petit inconvénient c'est qu'il y a des mises à jour qui ne sont pas forcément toutes bien la mise à jour que je voulais absolument et qui n'est pas mieux tout de suite parce qu'ils ont tout fait enfin avec snapchat le problème c'est qu'ils pensent qu'il y a que les apple donc les iphone parce que pour les tout ce qui est android les samsung etc les les mises à jour ne se font pas enfin c'est pas les mêmes mises à jour si vous voulez la mise à jour où vous pouvez faire défiler pendant six snaps pendant 30 secondes du coup bah au début ça a été sur les iphone ça a duré peut-être deux mois comme ça sans que les samsung l'ont et ils pensent qu'aux ios je crois que c'est ça le truc les android ils n'y pensent pas trop donc c'est ça qui est vraiment dommage avec snapchat mais sinon c'est une application que j'aime beaucoup meilleur rouge à lèvres coloré au début je ne savais pas du tout quoi vous choisir je sais que c'est une couleur classique mais c'est une couleur vraiment parfaite et c'est le rouge donc le domination donc c'était en cas de collaboration avec palma paris et l'oréal déjà quand vous sentez l'odeur du rouge à lèvres ça sent vraiment le rouge à lèvres de anciennement on rappelle les rouges à lèvres que ma grand mère avait j'aime beaucoup l'odeur niveau pigmentation il est très bien je vais faire un petit swatch juste ici et pour moi c'est vraiment le rouge parfait si t'avais je te demande si t'avais le pocher comme ça tu t'en sers pas je peux me le dire ou pas du coup je disais que c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup et niveau d'or ils sont super bons il est très agréable sur les lèvres vous n'avez pas l'impression que vous portez de rouge à lèvres ensuite meilleure bougie donc j'aime beaucoup les bougies et celle que j'ai testé le plus on va dire et que j'aime beaucoup les bougies de sana qui a fait en collaboration avec l'aurore paris donc si vous voulez il y a deux grosses bougies et là moi ce que j'ai choisi parce que je voulais sentir les deux odeurs et j'ai choisi donc les diamants ils ne sont pas parfumés donc là ça va être un peu en bazar je pense que c'était pas très droit dans mon carton en gros à l'intérieur ça se présente comme ça et les deux senteurs elles sentent super bon donc c'est des diamants il faut que vous ayez un brûleur à bougies donc vous posez le diamant dessus et ensuite en dessous vous mettez une bougie qui n'a pas d'odeur bien sûr pour éviter de gâcher l'odeur de ces bougies ensuite meilleur rouge à lèvres nude donc le meilleur rouge à lèvres nude que j'ai choisi de vous présenter c'est celui que Marie donc de la chaîne android phoenix a fait en collaboration avec mac pour moi c'est bien celui-là pour moi c'est un rouge à lèvres nude qui est vraiment parfait il y a des sous-tours rosé je crois un peu oui il est vraiment très joli j'aime beaucoup niveau texture il est très agréable sur les lèvres et la couleur elle est magnifique c'est vraiment le nude parfait c'est ce qu'elle recherchait dans tous les cas et elle a vraiment réussi de trouver le nude parfait parce que c'est celui-là ensuite un meilleur vernis donc au début j'avais choisi un vernis donc qui était le Essie en teinte without a stitch c'est vraiment un gris parfait niveau brosse il est très bien également il applique il reste assez longtemps également l'autre que j'ai bien aimé cette année que j'ai testé récemment et que j'avais pas de portée c'est celui-là et c'est le blanc de lune 112 de chez l'oreal pari justement c'est le vernis que je porte juste ici et c'est un blanc vraiment parfait ça fait des années que je cherche d'avoir un blanc et je l'avais vu sur les ongles de de Marie qui tient la chaîne sleeping beauty je crois je suis pas sûre que c'est elle mais une des autres choses que je suis elle avait posté ça sur snapchat et j'ai trouvé que le blanc était magnifique par chance je l'ai trouvé à l'oreal paris dans une boutique dans une boutique outlet qu'il y a à marc arthur donc à pour sainte marie et c'est vraiment un blanc parfait c'est les deux vernis faut que j'arrive pas à faire le choix c'est vraiment les deux vernis qui sont le plus du haut de ce que j'ai testé cette année maintenant meilleur rouge à lèvres foncé au début j'avais décidé de vous présenter un rouge à lèvres mais j'ai découvert ce rouge à lèvres sans transfert de chez sephora que j'arrête pas d'appliquer c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parce que l'autre c'est une couleur un peu plus difficile à porter mais sinon c'était le younger de chez le young attitude de chez mac et qui est un rétro mat mais c'est celui-là que j'utilise le plus en ce moment et je vais vous faire un swatch vous allez voir que la couleur est magnifique c'est très bien pour cet hiver et cet automne pour moi c'est le prune foncé absolument à avoir dans sa collection de maquillage meilleur gommage visage pour moi que j'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai c'est le doux peeling donc c'est une crème gommande à l'extrait d'un prime vert de la marque Clarins c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas agressif pour les peaux sensibles donc si vous avez la peau sensible qui ont tendance à rougir qui a tendance à être sèche etc je vous conseille vivement d'acheter ce petit produit même si il coûte assez cher je crois je crois qu'il tourne dans les alentours de 30 euros si je ne dis pas de bêtises donc il faut l'appli en fine couche sur peau sèche donc après l'avoir bien nettoyé il faut surtout éviter le contour des yeux parce qu'on va venir frotter donc il faut attendre une minute pour frotter par de légers massages donc selon la gestuelle expliquée dans la motis la gestuelle moi je fais comme ça si vous voulez mais je vais frotter comme ça comme ça et sur le nul je fais comme ça je ne fais jamais vers le bas parce que sinon ça va la peau elle va tendance à aillir plus vite si vous le faites en bas mais c'est mieux de au niveau de là faire comme ça donc voilà par rapport à ce gommage ensuite meilleur crayon un sourcil gel etc le produit que j'aime beaucoup je vais vous en parler quand même même si c'est une des plus commercialisés pour une raison que j'ignore et bien c'est le guinibro de chez benefit il vaut en fait si vous voulez vous avez une petite brosse comme ceci et vous allez venir brosser vos sourcils et ça va colorer légèrement votre sourcil et c'est un produit qui reste bien moi je l'ai en teinte 3 malheureusement il n'est plus commercialisé du tout quand j'ai voulu l'acheter lors d'une soirée de sephora la spécialiste de chez benefit m'a dit qu'il avait été retiré du marché elle n'était pas au courant en plus il n'avait pas eu de cas d'allergie donc moi la supposition que je me suis fait c'est qu'ils l'ont arrêté de la de le commercialiser soit parce que ça marche pas soit parce que ils vont réinventer une autre formule pour qu'il soit encore meilleur après moi c'est que mon avis je ne saurais pas on ne saura peut-être jamais la vraie raison pour laquelle ils ont retiré ce produit du marché mais c'est vraiment très dommage parce qu'il est vraiment parfait ensuite meilleur masque visage je vais l'utiliser en crème bah bah c'est un masque et c'est un masque que j'aime beaucoup donc c'est le pandas dream white sleeping pack meilleure crème de jour du coup ma meilleure crème de jour je vous l'ai déjà présenté c'est l'hydragenius de chez l'oréal d'ailleurs j'en ai plus beaucoup il sent super bon pourquoi je l'aime parce que il hydrate super bien quand vous l'appliquez il pénètre assez rapidement dans la peau il n'y a pas du tout d'effet collant ni d'effet gras après l'avoir utilisé il est vraiment génial il apporte vraiment tout ce que les peaux sèches ont besoin d'avoir meilleur appareil pour cheveux pour moi le meilleur appareil de cheveux c'est le lisseur que j'ai vu pour l'universaire et donc c'est le iPro 230 steam donc c'est un produit que j'ai testé en vidéo ou qui a été beaucoup vu donc du coup je remercie toutes les personnes qui ont vu cette vidéo qui ont lagué parce que c'est quelque chose qui m'a pris assez de temps à faire à filmer et à monter et c'est un produit que j'aime beaucoup du coup je vous laisse à disposition dans le petit ligne de la vidéo dans laquelle j'ai testé ce produit en live avec vous et je vous ai également dit ce que j'en pensais les conseils que j'ai pour vous pour les pour vos cheveux etc bon du coup je vous mets tout à disposition dans le petit et également par info n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos et me dire en commentaire ce que si ça vous a plu ensuite 36 meilleure crème de nuit donc évidemment je vais vous reparler fanta dreams dreams white sleeping pack que j'aime beaucoup en crème de nuit parce que j'utilise en crème de nuit et également en masque ensuite meilleur soin cheveux moi ce que j'aime beaucoup c'est le 3 minutes miracle de chez aussi vous l'avez en plus grand format et en plus petit en gros vous vous lavez les cheveux ensuite vous vous appliquez ce soin et le temps de vous laver le corps vous le rincez après vous avez vraiment les cheveux super doux il sent bon également moi il sent trop bon il n'a pas besoin beaucoup en mettre il fait vraiment le boulot dès que vous l'utilisez meilleur sérum visage c'est pas très compliqué c'est le seul que j'ai testé et c'est le décleror donc c'est un sérum huile apaisant il va en fait cette huile va permettre de faire agir beaucoup mieux vos crèmes de jour ou de nuit donc il faut tout le temps l'appliquer avant de mettre vos crèmes et il va permettre vraiment à vos crèmes de jour ou de nuit d'agir le plus complètement possible elle va faire ressortir toutes les propriétés qu'on vous crée le gel douche donc je ne l'ai pas là il est chez la romère mais c'est un palmolive c'est le glamour rousse je crois et en fait si vous voulez il existe également en gel douche mais gommant et donc c'est celui-là que j'aime bien le gommant et le non-gobor il est très bien aussi il mousse assez bien il sent super bon donc je vous le mettrai en petite photo ici meilleure crème corps donc ça va être un petit peu difficile parce que je ne mets pas de crème pour le corps même si c'est très mal ce que je fais en plus j'ai la possède donc du coup je devrais en appliquer mais sinon j'en ai une que j'utilise pour les crèmes pour les mains que j'ai peut-être utilisé une ou deux fois sur le corps et c'est la crème Moda de la marque Bahija et qui est à la fleur de Thierry et elle sent divinement bon ça sent l'été etc et c'est très bien et votre texture elle est bien sur la peau elle n'est pas très grasse même quand vous l'appliquez sur les mains vous n'avez pas cette impression de gras ensuite dernière petite catégorie c'est le meilleur gommage donc j'en ai testé deux je crois dans cette année et celui que j'aime beaucoup c'est le Himalaya scrub de la marque Rituals il sent super bon mais comme je vous ai dit dans ma vidéo dans ma vidéo idée de cadeau une fois que vous l'appliquez surtout votre corps ça sent vraiment très fort ça prend dans le nez mais sinon il gomme très bien et ce que j'aime beaucoup dans ce produit c'est qu'il laisse un fini soyeux sur la peau et pas du tout grasse donc voilà mes favoris de l'année c'est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas dit en commentaire si vous voulez voir une vidéo du même genre au mois de juin je la ferai avec grand plaisir n'hésitez pas non plus à me rejoindre surtout mes réseaux sociaux que je vous laisse à disposition juste ici notamment sur Snapchat et sur Instagram c'est là que je poste le plus de choses et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne c'est vraiment très simple comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo il suffit de cliquer sur ma petite tête à la fin de la vidéo ou également sur un petit bouton s'abonner et si vous abonnez n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour pouvoir être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo donc sur ce je vous souhaite encore une excellente année j'espère que vous aurez tout ce que vous voulez je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie plein d'amour, de l'argent, surtout la santé parce que c'est le plus important, la vie c'est la santé n'oubliez pas de participer au concours également j'allais oublier de vous présenter ça donc le concours c'est une carte de cadeau de chez Sephora d'une valeur de 40 euros donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour avoir toutes les conditions de participation donc du coup voilà en attendant vous de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo surtout prenez compte de vous et je vous fais d'énormes bisous salut !